Il est très fort, il la supporte, il est capable, malgré certaines histoires, d'être très performant. Il est beaucoup moins en ce moment. Est-ce que tout ce qui s'est passé au PSG, le pollue l'esprit ? Ce que je peux comprendre, et même malgré ce qu'il dit, il est jeune quand même. Là, ce qui passe à l'équipe de France, c'est une pression supplémentaire sur les épaules, parce qu'il y aura des pour, il y aura des contre, voilà. Nous, on est un peu mitigé aussi. Donc, il ne faut pas que ce soit au détriment de son jeu, du sport, de l'équipe de France, du Paris Saint-Germain. On l'a vu hier, il y a plus de difficultés qu'il avait l'année dernière. L'année dernière, il faut dire qu'il volait, non, mais c'est vrai. Et je pense qu'il va revoler bientôt. Mais attention, ne pas tout mélanger. Il est avant tout un footballeur, même s'il a des gens très compétents autour de lui, qui gèrent sa carrière, et on le voit, c'est admirable ce qu'ils sont en train de faire. Mais attention, parce qu'inconscièrement, ça pollue quand même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport aux affaires, effectivement, où vous dites, ou je peux être cité, franchement, dire que la Fédération a eu une volonté de cacher quoi que ce soit, elle a saisi le parquet. Donc, ça veut dire qu'on est allé emmener cette affaire au pénal. Vous parlez de l'affaire Angélique Roujas, c'est ça ? Oui, de Roujas, tout à fait. D'accord, Roujas, c'est ça, absolument. En fait, c'est celle-ci dans laquelle je suis mentionnée. La Fédération, elle a prononcé un licenciement à l'encontre de l'entraîneuse qui était incriminée. Donc, ça montre bien que ces actions, il n'y avait aucune volonté, encore moins de ma part, de pouvoir cacher ou enterrer quoi que ce soit. Ce que je voudrais dire par rapport à ça, et je voudrais le dire haut et fort, parce que c'est quand même du réchauffé, ça fait je ne sais pas combien de temps, qu'on ressort cette affaire. Premièrement, au moment où les faits se sont passés, je n'étais pas présente à Clairefontaine. J'avais été entraîneur avant, je n'étais pas présente. Quand les faits ont été révélés en 2013, on a pu mettre en place tout ce que je vous ai dit. On parle d'agression, de harcèlement et d'agression sexuelle sur mineurs, dans cette affaire-là, Angélique. Donc, c'est très grave. Bien sûr que c'est très grave, il faut toujours écouter les victimes. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, depuis toujours, pas depuis là, depuis toujours, j'ai lutté contre les violences sexuelles. Quand j'étais enseignante, j'ai moi-même saisi le procureur de la République avec le chef d'établissement qui devait le faire, quand, effectivement, j'ai eu un doute et j'ai voulu protéger une victime. Là, ensuite, au comité olympique, depuis qu'on est arrivé, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai nommé une ambassadrice exceptionnelle en la personne de Catherine Moyen-de-Baec. Catherine Moyen-de-Baec, ça a été une victime, une des premières victimes, qui a gagné son procès. Écoutez bien, elle a gagné son procès. Elle a été bannie du sport. Elle a été bannie du sport. Elle a dû arrêter sa carrière. Et après, elle a été rejetée par le mouvement sportif et par l'ensemble des sports. Qu'est-ce qu'elle fait, Catherine Moyen-de-Baec ? Elle est avec Jean Zungrana à présider la commission de lutte contre les violences sexuelles. C'est quelque chose qui m'anime au quotidien. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire que, non seulement on a un référent par fédération, un référent des violences sexuelles, on les accompagne, on les forme. On a aussi un espace où ils peuvent se parler entre eux, parce que c'est pas rien d'aller inscrire un dossier sur des violences sexuelles. Là, on va avoir le 10 novembre les assises nationales des violences sexuelles. On va avoir aussi, à partir du mois de janvier, et je le dis aux victimes, parce que Roxana Maricinaou avait fait un travail vraiment très important avec la convention de lutte contre les violences sexuelles avec l'État, on va aussi en mettre une cellule de respiration pour les victimes, pour les faire venir, qu'elles échangent entre elles, qu'elles puissent se soutenir des victimes passées comme des victimes récentes, et aussi les parents. Je veux le dire aussi, il y a les parents aussi qui ont besoin d'être accompagnés. Et vous voyez, Catherine Moyen-De Baec, depuis que je l'ai nommée ambassadrice, elle fait toute la France, et elle est demandée partout, partout, pour aller porter la parole de la sienne, parce qu'elle est résiliente. Le fait que vous soyez citée dans ces colonnes, après les explications et la démonstration que vous venez de faire, ça vous touche profondément, j'imagine ? En fait, vous savez, sur ces accusations-là, ce qui est important de dire, c'est que moi, mon engagement, il ne date pas d'aujourd'hui. Il date de toujours. Donc après, s'il y a des gens, effectivement, qui ont envie de faire des révélations comme celle-là, notamment, juste après que je sois élue, voilà, j'aimerais savoir, entre guillemets, qui profite le crime. Il n'y a pas d'omerta à la Fédération Française de Football, en tout cas, lorsque vous y étiez, il n'y a pas d'omerta à la France... On n'a pas étouffé d'affaires, vous ou d'autres, on n'a jamais tenté d'étouffer quoi que ce soit. Je vous le redis, on a saisi le parquet. On a fait une enquête qui a été conduite, on a licencié la personne. Si ça, ce n'est pas montré quoi que ce soit... Non, non, mais c'est aussi les révélations autour d'Elisabeth Loisel, sélectionneur de l'équipe de France, de 1997 à 2007, qui aurait appelé et retenu des joueuses pour obtenir des faveurs sexuelles aussi. Donc il y a plusieurs ramifications, quand même, dans ces dossiers-là. Et vous, en tant que vice-présidente, étiez-vous informé ? En tout cas, je suis ravi que vous me donniez la parole sur ce sujet-là, parce que vous savez que la Fédération Française de Football a été avant-gardiste sur ces sujets-là. Il y a le contrôle d'honorabilité, maintenant, qui est obligatoire depuis la loi. En fait, c'était la Fédération Française de Football avec la Ligue des Pays de la Loire qui a mis en place le croisement des fichiers pour que, justement, quand un éducateur a une licence professionnelle, on puisse savoir comment était son casier. Ça, aujourd'hui, c'est généralisé. C'est la Fédération Française de Football. Si vous prenez aussi les outils avec des affiches qui sont partout dans les clubs pour dire à tel éducateur qu'il a le droit de faire ci, ça, ça ou ça, ou telle éducatrice, qu'un gamin qui s'aperçoit que son copain, il a tel comportement, etc., c'est pareil. Il y a le numéro pour alerter. On travaille avec les meilleures associations qui sont celles qui aident, justement, le déclenchement de la parole et l'accompagnement des victimes. Donc, franchement, quand je vois ce qui est fait, et je vous le redis encore une fois, l'OCN et OCEF, c'est ma priorité. C'est ma priorité, avec mon équipe d'élus, de pouvoir lutter contre ce fléau-là. Et je m'associe pleinement à ce qui est fait par le gouvernement aujourd'hui et qui continue, parce qu'on est tous responsables, individuellement et collectivement, et on doit enrayer ce fléau, pas que dans le sport. Dans la société aussi, on doit l'enrayer. Ce que je veux dire d'abord, c'est que c'est une décision qui a été très difficile à prendre et qui a été mûrement réfléchie et pendant longtemps. Didier Séminet, mon secrétaire général, avait été très engagé durant la campagne. Il s'avère que mener une campagne et ensuite être secrétaire général, c'est différent, c'est absolument pas pareil. Après, je crois que ça n'intéresse pas beaucoup les Français de savoir voir ce qui se passe en interne chez nous. Donc voilà, l'heure aujourd'hui est au rassemblement. On va nommer prochainement un ou une secrétaire générale. Et puis après, comme toujours, vous parliez de ma marque de fabrique, moi, c'est de fédérer les gens autour des projets. Donc voilà, il ne faut pas qu'on perde de temps. Brigitte Henriquez, c'est le cas, fédérer les gens autour des projets au sein du CNO, parce que si les Français ne sont pas forcément intéressés par ce qui peut se passer en coulisses, je pense que le monde sportif français a très envie de savoir. Je crois que quand on parle de Brigitte Henriquez, on parle justement de sa capacité à fédérer, à rassembler, mais aussi à prendre ses responsabilités. Là, aujourd'hui, je suis président du comité olympique. On a, je vous dis, une échéance très très importante. Je le répète encore une fois, c'était une difficile décision, mais je suis aussi responsable. Et en fait, quand il faut changer quelqu'un de poste, c'est comme dans une équipe de foot, il ne faut pas trop tarder à le faire. Il a été aussi proposé à Didier Séminet de pouvoir démissionner et changer de poste. Ça n'a pas été le cas, je le regrette vivement, parce que c'était quelqu'un qui est toujours apprécié. Mais voilà, encore une fois, je suis responsable et je veux qu'on réussisse parfaitement ce qu'on a mis. Sous-titrage Société Radio-Canada